est ça mal et koum c'est jack des tic life heureux de vous trouver pour cette nouvelle vidéo donc je vais faire un entretien avec zali on va évoquer la situation à mayotte alors ça devait être initialement un live en direct sur facebook youtube malheureusement des soucis de connexion nous ont empêché de vous proposer cela en direct donc nous faisons quand même un enregistrement pour évoquer ce sujet de mayotte il département français dans l'océan indien connu pour son lagon ses beaux paysages ses belles plages sa vie musulmane aussi et bon malheureusement l'opération wang bouchou qui a fait dernièrement l'actualité et pour évoquer ce sujet donc comme je voulais dit nous recevons zali salam aleykoum zali salam aleykoum moi c'est c'est zali je vis à mayotte depuis août 2022 suite à une mutation de l'éducation nationale à ma demande bien sûr voilà donc je vis à mayotte depuis huit mois ça passe très vite la vie ici c'était un besoin de me rapprocher ben de mes origines malgachos comoriennes et de vivre un autre rythme que le rythme citadin de paris que je trouvais de plus en plus étouffant si parce que l'ambiance en métro pour les musulmans avec une islamophobie ambiante et donc j'avais de plus en plus de mal à le supporter j'ai fait le choix de de demander mayotte pour sortir un peu de cet environnement là et je regrette pas du tout même si c'est pas facile tous les jours comme tu as dit c'était pour te rapprocher donc de ta terre d'origine et est donc est ce que tu avais déjà une connaissance de l'île de mayotte avant de venir et explique si c'était compliqué parce que tu as fait donc une mutation via le fait que tu sois fonctionnaire donc peut-être pour expliquer peut-être ceux qui sont maintenant dans ce cas là fonctionnaire ou même quelqu'un qui est entrepreneur dans le privé donc bon on va évoquer forcément pour toi est ce que ça a été facile pour toi de faire ce transfert alors il faut savoir que mayotte donc est une île avec énormément de difficultés que ce soit au niveau de l'éducation nationale au niveau des hôpitaux au niveau de la police il ya un mal à obtenir mayotte mayotte je l'ai obtenu pour ceux qui sont dans le système du des services publics c'est un système de points donc mayotte il fallait avoir l'année dernière une trentaine de points pour obtenir mayotte à titre de comparaison pour obtenir la réunion il fallait 900 points donc moi avec 20 ans d'expérience en red plus j'avais aucune chance d'avoir la réunion alors que mayotte m'ouvrait grand les bras super et mayotte propose du coup plus de primes donc pour les fonctionnaires qui le souhaitent c'est assez facile de venir à mayotte parce que il ya un manque cruel de personnel donc il ya par exemple les policiers ils ont des contrats de deux ans plus deux ans s'ils le souhaitent ils postulent et ils peuvent l'avoir facilement et à l'éducation nationale 30 points c'est vraiment pas beaucoup 30 points ça doit être quelqu'un qui a cinq ans d'expérience il a ses 30 points pour faire la demande de mutation interdépartementale donc il ya une première phase dans l'éducation nationale de demande interdépartementale où on se demande à sortir de son académie d'origine et ensuite quand on a obtenu l'académie qu'on souhaitait donc moi en l'occurrence mayotte il ya une deuxième phase de demande de mutation intra départementale et donc on fait son choix en fonction de l'environnement en ce qui me concerne n'étant pas véhiculé mayotte est constitué de deux grandes îles et plein d'îlots et moi j'ai choisi de vivre sur petite terre donc d'accord petite île qui doit faire 12 kilomètres de long c'est vraiment tout petit je fais le tour à vélo facilement et même j'ai commencé ma vie à mayotte sans véhicule j'étais à pied donc je été 40 minutes pour aller de l'extrême nord à l'extrême sud de l'île à pied aller retour sous la chaleur mais ça ça se fait et maintenant nous avons la possibilité de louer des vélos électriques et ça m'a facilité maintenant je mets 20 minutes pour aller travailler vraiment pour moi la petite terre c'est une bonne c'est un bon compromis parce que c'est tout petit il n'y a pas les mêmes problèmes qu'à grande terre et c'est vraiment une autre un autre rythme de vie par rapport à l'environnement mamouzou c'est tranquille c'est vraiment un rythme lent un rythme qui me correspond plus alors bon voir juste brièvement évoquer la situation des fonctionnaires donc toi donc tes fonctionnaires d'état c'est ça et donc à la fonction oui fonctionnaire de l'éducation nationale d'accord est ce que pour les agents territoriaux par exemple ce serait aussi facile de s'installer là bas est ce qu'il ya aussi des besoins des demandes pour après il ya tellement de corps de métier que c'est vague de dire mais exactement là il faut faut aller sur les sites faut aller sur les sites dédiés donc je sais que pour l'éducation nationale il ya le site à chloé pour la fonction hospitalière pareil sur le chm ya un site et donc faut aller sur le site de tous les corps de métiers qui vous intéressent et voir s'il ya des demandes donc déjà ce qu'on peut dire voilà il faut tester déjà que voilà tant donné que c'est une île qui est moins demandé par rapport à la réunion par exemple donc forcément on a plus de facilité d'y aller pour en tant que fonctionnaire et je voulais aussi savoir exactement est ce que aussi bon peut-être tu connais pas forcément mais on va aussi s'adresser à ceux qui sont peut-être dans le privé ou des entrepreneurs est ce qu'il ya quand même des emplois là bas pour celles et ceux qui voudraient y aller est ce qu'il ya des facilités pour la création d'entreprises peut-être des aides spécifiques comme on a des zones il y avait il dit je pense que pour les entrepreneurs il faut venir voir et il y a des des entreprises à créer parce que c'est vraiment une île où il ya plein de choses à développer comme je parlais par tout à l'heure il ya un couple qui a ouvert un petit conteneur avec des vélos électriques avec rechargement solaire c'est le c'est le premier couple à avoir fait ça on n'a pas on n'a pas de vélo électrique en location à mayotte donc ça veut dire que pour des gens qui ont des idées il ya pas mal de choses à mettre en place à mayotte parce que c'est vraiment en voie de développement c'est la france mais il ya tout à créer encore en gestion des gestes des déchets la gestion de l'eau faut savoir qu'à mayotte l'eau est un problème grave là actuellement on est à trois coupures d'eau tous les soirs par semaine on va passer le mois prochain à quatre coupures d'eau donc la personne qui a une idée c'est surprenant puisse avoir de l'eau en continu elle a le jackpot ici mais ça c'est surprenant que des grosses sociétés moi je pense par exemple à suez ou veolia qui ne se sont pas à aller aller encore qui sont pas associés avec le france souvent ça va être avec la métropole avec pour la gestion de l'eau alors après je sais pas si mayotte il ya aussi le le la métropole que tu vois regroupement de communes je sais pas si ça se passe quand même pareil mais qu'il n'y a pas eu encore ces grands groupes qui sont allés développer c'est surprenant quand même sachant que ça comme des départements peut-être que c'est passé c'est pas peut-être que c'est pas assez important pour eux je ne sais pas mais on a le la maoresse des eaux qui gère les eaux voilà donc je ne sais pas comment c'est géré c'est une régie publique tu sais pas si c'est une régie publique aussi c'est oui c'est public la maoresse des eaux d'accord ouais donc on pense j'ai pas fait le chercher ouais donc on ira voir mais peu importe qu'elle soit publique ou privée cette régie là manifestement a quand même des problèmes pour vous alimenter bien gérer l'eau quoi donc il ya tout nous on a l'impression qu'il a énormément plu à la saison des pluies et on a que 20% des réserves d'eau alors qu'à la même époque on avait 90% de réserves d'eau l'année dernière donc il pleut mais on sait pas retenir l'eau propre l'eau arrive dans les dans le stockage sale voilà donc il ya quelque chose qui va pas ouais bien sûr c'est je pense qu'après c'est c'est aussi à mon avis aussi des problèmes de politique publique aussi de développement comme je disais bon après je sais pas comment si ça fonctionne pareil s'il ya des métropoles des regroupements de communes à mayotte mais qu'après c'est des montées politiques de vouloir développer en mettant les moyens sera sera toujours pareil c'est le nerf de la guerre ça sera toujours le budget l'argent un mal mais 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 il faut quoi il faut c'est un département français il doit avoir des recettes pour développer et voyager mais vas-y vas-y donc on a commencé un peu évoqué bon finalement un des points négatifs non par rapport à par rapport aux gens qui veulent entreprendre il ya aussi le problème des transports c'est qu'il n'y a pas de transport en commun c'est un service de transport par taxi taxi brousse donc pour aller d'un point un point b on n'a pas de système de bus collectif par exemple donc la personne qui arrive qui a les moyens de créer ça ça peut désengorger le grand mamouzou et peut-être moins d'engouté âge parce que il ya un gros problème d'engouté âge pour ceux qui travaillent sur mamouzou donc la capitale entre guillemets de grande terre ce qui est à l'administratif exactement donc les gens qui habitent le sud ou le nord et qui doivent travailler à mamouzou ils peuvent mettre deux à trois heures pour aller travailler le matin et retourner le soir parce qu'il ya des embouteillages terribles donc il ya il ya quelque chose à faire oui un problème effectivement parce que bon là on parle de généralement veut quitter paris pour éviter les bouchons si on se retrouve sur une île et qu'on a deux trois autres bouchons finalement encore pire que si on était à paris c'est un peu embêtant quoi s'il fait chaud que tu n'as pas là oui oui c'est pas la peine si c'est si c'est pour venir à mayotte et aller vivre à mamouzou pour moi c'est du pur gâchis c'est le même système il ya les embouteillages du monde les déchets moi mamouzou je n'ai même problématique que dans une grande ville occidentale quoi une ville mondiale finalement j'ai envie de dire une problématique d'une ville mondiale peut-être pas mais comme une grande ville c'est les mêmes problématiques donc moi je trouve pas ça particulièrement intéressant ce qui est intéressant c'est ce qu'il faut c'est en fait vivre pas loin de son lieu d'exercice de travail alors oui moi tu sais à paris pour moi c'est le principe de base si vous voulez aller dans un vivre à mayotte c'est ça pour éviter une demi-heure de transport même dans le rer c'est si on peut éviter c'est déjà ça de gagner quoi donc vivre près de son lieu de travail travailler près de son lieu de vie c'est c'est l'idéal moi c'est ce que j'ai fait je travaille sur petite terre et j'habite à petite terre comme ça je prends mon vélo c'est bon pour la santé et ça pollue pas super machin là est-ce que tu as eu des difficultés d'intégration d'acceptation de la population locale raconte moi raconte nous un peu ton arrivée est ce que ça a été compliqué pour trouver un logement tout ça quoi nous dis nous un peu voilà ton intégration oui alors au côté logement c'est encore un le logement c'est encore un point noir à mayotte il ya beaucoup de gens mutés il ya des expatriés donc les logements les logements intéressants partent très 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 vite et par le bouche à oreille par exemple un policier qui quitte son logement va prévenir son groupe d'amis policiers qui quittent son logement et généralement ils se réservent les appartements ou les maisons entre eux pareil pour les enseignants donc du coup sur le marché il reste pas grand chose au niveau logement que moi quand j'ai eu ma mutation j'ai commencé à mettre des annonces sur un peu tous les groupes on a le groupe se loger à mayotte le groupe mayotte expat etc le bon coin mayotte aussi aussi des annonces et rien donc j'ai commencé à demander à des gens qui je savais vivait à mayotte l'appareil rien et sur un groupe facebook je rencontre une personne qui est dans la même problématique que moi et qui me dit j'ai l'impression qu'on a envie des mêmes choses moi je suis sur place je vais chercher je t'envoie les vidéos et je te tiens au courant et donc c'est ce jeune homme qui a qui a fait les recherches à ma place il est noir musulman et on lui a clairement dit certains propriétaires je dis bien certains parce que tous les propriétaires ne font pas ça certains propriétaires lui ont dit nous on prend pas d'africains on prend que des mzongous les mzongous ce sont des blancs donc tu vois c'est déjà un premier choc tu dis pardonne c'est une île à majorité habité par des gens de couleur noire et ils ne veulent pas louer à des noirs c'est un peu bizarre et voilà ouais trois blancs qui vont venir voilà donc apparemment ils ont certains ont eu des soucis avec des gens d'origine africaine et donc du coup ils mettent tous les gens dans le même sac heureusement tous les propriétaires ne fonctionne pas comme ça donc à force de chercher dans son réseau on a trouvé une superbe maison qui nous convient tout à fait et alors le logement déjà des bons logements sont rares ensuite ils sont chers voilà c'est quasiment les mêmes prix qu'en île de france par exemple à titre d'exemple un f3 en centre ville de petites terres ça peut être aux alentours de 900 à 1200 euros donc ça en centre ville moi je suis excentrée à ce prix là donc du coup on a 100 m² oui oui c'est cher c'est super cher les prix franciliens et nous on s'est excentrés parce qu'on voulait du calme et puis parce qu'on n'avait pas le choix c'est ce que on a trouvé et on a une grande maison de 100 m² à 1100 euros ce qui est tout à fait correct en termes de superficie c'est un bon rapport qualité prix voilà et plus on va se rapprocher de Mamoudou plus ça va être cher et plus vous vous éloignez donc dans le sud qui est magnifique dans le sud de grande terre qui est magnifique on peut trouver un peu moins cher mais quand même une grande maison ça va quand même tourner autour de 900 à 1000 euros voilà c'est pour ça que beaucoup de personnes mutées ici choisissent la colocation et ben voilà à mon âge je revis en colocation c'est particulier mais on apprend aussi vous avez une grande maison donc ça va c'est comme si vous limite vous aviez chacun votre à votre indépendance quoi exactement exactement on partage juste moi je ne fréquente que la cuisine et la salle de bain et sinon ma chambre est suffisamment grande on a une grande terrasse on se voit à peine d'ailleurs on se voit pas parce qu'on n'a pas les mêmes horaires et voilà mais ça on apprend beaucoup sur toi et donc parle nous un peu comment c'est l'île les plages restaurants est ce qu'il y a des endroits pour voilà qu'on veut sortir en tout seul ou en famille oui avant de parler de ça j'ai pas fini à d'accord mais j'ai pas fini de répondre à ta question j'ai oublié par rapport à mon intégration donc quand j'ai quitté la métropole j'avais un sentiment de malaise je ne me sentais plus à ma place je me sentais je me suis battue pendant plus de 40 ans pour être intégrée à la société française et en fin de compte comme renvoyer c'est parce que parce que je porte le voile je n'étais pas suffisamment intégré il fallait que je m'assimile or en tant que black c'est un peu compliqué de s'assimiler on s'intègre un espagnol pourra s'assimiler mais un black qui s'assimile à une société à la société française c'est compliqué donc malgré tes efforts pour t'intégrer on te renvoie que tu n'es pas à ta place que tu n'es pas suffisamment bien pour le job que tu as etc tout ça ça a participé à mon choix de partir et en arrivant ici mais c'est extraordinaire je ne connaissais pas du tout mayotte je ne suis jamais venu à mayotte je connaissais personne bien j'avais un seul contact que je n'avais jamais vu et subhanallah quand allah t'ouvre une porte c'est pas pour rien et ben je suis chez moi on me renvoie que je suis chez moi ici on me parle chez maorais j'y comprends rien mais au premier abord il pense que je suis maorais et c'est vraiment un sentiment extrêmement agréable d'être accepté de ne pas être jugé par ton apparence et de vivre comme tout le monde en fait je vais faire mes courses tranquillement je me pose pas la question de est ce que je vais me faire agresser parce que j'ai mis mon hijab etc c'est vraiment extrêmement agréable de se sentir mais complètement assimilé à la population locale voilà donc j'ai hâte d'apprendre le shi maorais comme ça je pourrais tchater avec eux mais ça je tenais à le préciser quand même que pour une fois je me sens à ma place là où j'habite alors qu'en 40 ans en france non on m'a pas accepté fallait toujours que je fasse mes preuves tu es prof de bas là bas en france quoi que tu fasses t'en fais jamais assez mais tu es professeur je suis en sortie avec mes élèves c'est pas moi que la responsable du muse moi je suis professeur des écoles donc je faisais essentiellement du cpc 1 d'accord donc je fais une sortie avec mes élèves je vais à un musée la responsable ne va pas venir me voir moi elle va aller voir la maman qui est de physique européen moi je ne suis pas crédible en tant qu'enseignant mon fils va dire ma maman travaille dans l'école on va lui dire il avait 6 ans ah c'est ta maman qui fait le ménage à l'école tu vois les clichés les stéréotypes sans arrêt contre lesquels tu dois te battre tu dois en faire deux fois plus et ça au bout d'un moment c'est lassant c'est lassant tu as juste envie de qu'on te prenne comme une française à part entière ben non ça suffit jamais donc au bout d'un moment c'est bon à mon âge j'ai plus envie de me battre j'ai juste envie qu'on me fiche la paix tranquille et là je l'ai à Mayotte c'est ça tu dois toujours prouver et puis quelque part en fait en tant que personne des minorités tu t'efforces à à chaque fois de prouver que tu as ta place dans la société tu fais toujours de ton mieux tu essaies d'être une très bonne enseignante dès que tu fais un truc tu essaies de très bien le faire et puis au regard de certains ben ça suffit pas t'es pas une assez bonne française alors qu'ici aucun problème je suis complètement assimilée à la population donc c'est vraiment agréable après tu me parlais de de la vie ici par rapport aux sorties etc fait ici chacun fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut certains sortent le soir moi j'ai fait le choix de ne pas sortir le soir parce que c'est pas dans mes habitudes déjà à la base mais on sort le soir en faisant attention voilà c'est comme dans n'importe quel pays où où tu voyages et le soir ben tu fais attention où tu sors tu vas pas sortir dans des quartiers réputés chaud tu vas sortir dans des quartiers plutôt réputés familiaux où c'est assez tranquille donc ici c'est pareil il ya des gens qui sortent le soir moi je sors pas voilà il y en a qui vont en soirée moi c'est pas mon délire du tout les plages et ben comme on est entouré tout le temps ben en fait j'y vais pas tant que ça parce qu'à deux minutes de chez moi j'ai une magnifique plage que je vois matin et soir donc ça me suffit de la voir j'ai pas besoin je vais me baigner une fois de temps en temps mais pareil moi je me je me baigne tout habillé je me baigne pas en maillot de bain et ça choque personne en fait ça c'est vachement agréable quoi c'est extrêmement agréable que chaque personne fait ce qu'il veut donc il ya des femmes qui se mettent en maillot de bain pour aller se baigner d'autres qui sont avec le paré au local et moi j'ai ma tenue mon pantalon ma chemise et je me baigne avec ça et ça dérange personne comme à lille maurice ouais 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 il ya plein d'endroits où ça pose un problème très bien battu c'est quoi on va on va on va on va enchaîner maintenant sur la vie en tant que de la religion là bas donc quelle était la différence alors qu'elle est un peu la tendance on va dire qui est suivi alors est ce qu'on a aussi des petits groupes qui vont être plus de tendance style par exemple salafi frériste ou soufi est ce qu'il ya des gens qui s'affirment de groupe comme ça ou est ce qu'on est aussi finalement des gens qui veulent leur vie de musulmans comme en france c'est dire la plus tranquille possible est ce qu'on entend la dan voilà nous parle nous un peu aussi de ce côté de la région et je j'en profite aussi si tu retiens bien puisque tu as dit que tu avais des facilités d'intégration par rapport à ta couleur de peau est ce que moi par exemple malgré que je serai un peu plus clair mais que je suis que je partage la même religion est ce qu'on va aussi m'intégrer aussi alors il faut savoir qu'à petite terre et autour de ma moudou il y a beaucoup de personnes mutées et c'est pas que des blagues donc quand tu vas sur petite terre il ya énormément de type caucasien donc tu seras pas le seul voilà et après au niveau de l'islam c'est comme aux comores en fait et ben voilà donc ça passe mais non il ya aucune difficulté par rapport à ça parce que il ya beaucoup beaucoup de caucasiens ici ben c'est français donc il ya beaucoup de personnes mutées qui sont venues pour les primes notamment à mayotte par rapport à l'islam moi la première chose qui m'a plu c'est entendre le havan ça c'est tu dis t'es en ville t'entends le havan c'est juste magnifique ça ça fait moi ça me fait énormément de bien par contre pour les femmes sur petite terre je veux pas généraliser parce que je ne connais pas encore tout mayotte sur petite terre j'ai trouvé une seule mosquée il ya un petit espace femmes donc c'est pas dans la culture locale que les femmes est l'habitude d'aller à la mosquée mais bon il y en a pas une c'est déjà ça alhamdoulilah l'islam qui suit l'école de l'imam chanfi voilà comme aux comores ils suivent le même imam sauf que c'est imprégné pour certains je veux pas généraliser parce que comme tu le disais tout à l'heure donc il y en a qui il ya quelques madrassas qui sont dans le salaf alhamdoulilah en particulier moi je suis allée le week-end dernier à sada donc c'est une ville dans le sud de mayotte et alhamdoulilah vraiment c'était magnifique j'étais la plus mal habillée on va dire les choses clairement j'étais en jean j'étais en jean tunique j'étais appris mal habillée toutes les femmes étaient habillées en robe longue en abaya hijab n'achat allah c'est magnifique ça fait plaisir djilbab quelques unes quelques unes en jilbab à sada il ya plusieurs madrassas dont à ma connaissance au moins une madrassas qui suit le salaf donc alhamdoulilah il ya de quoi avancer ce qui m'a plu aussi à sada c'est que dans les boutiques il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de porc là franchement ville halal quoi ça fait ça fait plaisir il ya apparemment à quoi mais à quoi je n'y suis pas encore allé donc je ne peux pas en parler donc si on veut avancer dans le din moi je trouve qu'à petite terre c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de madrassas reconnu qui suit le salaf et moi je voulais pas prendre le risque d'aller dans une madrassas dont je connais pas l'école du coup j'ai fait le choix de suivre des cours par des instituts en ligne j'ai ma prof aussi en ligne qui me suit pour la mémorisation du courant pourquoi je voulais pas aller dans une madrassas dont je connais pas l'école c'est que à la base ils suivent l'imam chanfiou mais ouais le problème c'est que il ya aussi un mélange de paganisme à mayotte comme dans le nord de madagascar notamment il ya le culte des esprits je sais pas si ça te parle ils font des danses pour faire parler les esprits donc ceux qui connaissent un peu les moulombos tout ça les histoires de ma genie voilà et donc ils interpellent les esprits sur ce qui se passe dans leur quotidien pour savoir que faire etc moi j'avais pas envie d'aller dans une madrassas où il y avait un risque d'être en contact avec des gens qui pourraient faire ce genre de pratique donc du coup j'ai préféré être dans mon coin avancer avec les instituts en ligne et une prof personnelle en zoom voilà donc c'est un peu cette ambiance là à mayotte tu as donc quelques femmes en gilbad beaucoup de femmes qui portent le voile de manière légère on va dire donc ça peut être je porte le voile sur la tête mais j'ai les bras ou j'ai les bras nus j'ai les jambes nues ici c'est très fréquent du côté des hommes beaucoup d'hommes même s'ils ont été à la madrassas jeunes beaucoup d'hommes qui se baladent torse nu ça c'est un truc qui m'a choqué le nombre d'hommes qui se baladent torse nu le nombre il a l'air ça pose problème à personne voilà donc c'est un islam très open très insulaire c'est beaucoup moins c'est culturel alors oui pour dire il ya eu donc tu as expliqué un peu un islam un peu culturel avec d'influences un peu de de chirques ils ont clairement les choses avec les esprits tout ça est ce que mais dernièrement j'ai vu aussi que l'arabie saoudite avait financé un institut ou une mosquée faudrait que je retrouve alors est ce que tu peux est ce que ça reste de l'ordre de j'en ai pas eu écho mais c'est possible l'arabie saoudite fait pas mal de programmes dans nos îles il ya pas mal de programmes ce soit au comore à mayotte à madagascar il ya pas mal de programmes donc c'est possible donc la complexité de mayotte en fait c'est que leur identité française qui est en train pour certains je veux pas généraliser de prendre le dessus ce qui veut dire c'est qu'on a certains groupes ultra laïcs qui par exemple reproche au caddie local d'intervenir dans les affaires régionales parce que par exemple le caddie avait avait donné des recommandations de faire la prière de la pluie parce que il pleuvait pas et ça il l'avait fait à la préfecture et ça ça pose problème à certains ultra laïcs alors que mayotte est quand même de culture musulmane depuis des décennies et donc il ya cette empreinte là le cas dit joue aussi un rôle dans la vie locale et ça ça pose problème à certains est ce que c'est dû le fait d'être allé dans la départementalisation de mayotte qui fait que finalement ils ont voulu intégrer encore plus les principes de la république française avec comme j'avais j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur l'intérêt général c'est à dire au delà des intérêts particuliers est ce qu'ils sont ils veulent aller dans ce sens là mayotte ou bien ce que ça est est ce que c'est la département la départementalisation qui a joué cela moi je pense que pour certains je sais même pas pour moi c'est pas la départ de la départementalisation c'est l'identité française voilà quand ils disent vive la france je suis français ils ont raison ils sont français mais ils sont français mais aussi majoritairement de culture musulmane donc il faut pas que ce soit oublié or certains ça les dérange et ils ont tendance à se à beaucoup s'exprimer là dessus contrairement à la à l'autre partie de la population bas qui est musulmane modéré qui fait pas de vagues contrairement aux ultra laïcs on va dire voilà donc je vais faire une expression qui va être un peu antinomique finalement mais dans leur laïcité ils veulent être plus royaliste que le roi non mais c'est ça je suis tout à fait d'accord avec toi je suis tout à fait d'accord avec toi c'est ça c'est que c'est il ya eu combien 40 % de vote neuf front national dernières élections quelque chose comme ça rn soyons précis voilà le représentant du fn je l'ai vu à la barre l'autre jour c'est qu'il ya un groupe moi j'avais oublié tu vois tellement c'est la même chose pour moi oui voilà non mais on essaie d'être quand même précis sur notre site donc actuelle quoi j'aime bien il ya certains certains qui sont plus nationalistes qu'en métropole lui effectivement là oui donc ça tombe mais tu as raison tu as raison on va on va on va enchaîner finalement c'est intéressant ça parce que ce vote identité de rassemblement national c'est en lien aussi avec donc l'immigration comorienne illégale qui est venu qui est donc ce vote là qui est bon c'était l'année dernière forcément les élections l'opération wang bouchou cette année donc ça fait un peu le lien finalement tout cela se suit quoi donc avec ce vote nationaliste tout ça donc est ce que toi tu étais déjà au courant de cette situation là avant avant de parler de l'opération wang bouchou du contexte avec les comores l'immigration illégale est ce que qu'est ce que tu en pensais est ce que voilà du moins parce que avant d'arriver ça fait des années ça fait des années qu'il ya ce problème de d'immigration illégale à mayotte ça fait des années que ça dure ça date des années 80 ça n'a pas c'est pas nouveau donc moi je suis venue à mayotte en connaissance de cause je savais qu'il y avait ce problème là je savais qu'il y avait un problème de violence mais concrètement dans mon quotidien de petites terriennes voit pas tout ça vous vous me c'est vous généralement ce sont mes connaissances qui vivent à paris qui m'appelle pour me dire mais ali tu as vu moi je suis au courant de rien du tout parce que je suis pas les médias locaux j'étais au courant de l'opération en bouchou voilà et c'est terrible ce qui se passe c'est terrible ce qui se passe pour les personnes vulnérables parce que moi alhamdoulilah on va dire que je fais partie des personnes privilégiées j'ai mes papiers je suis venu à mayotte pour travailler donc du coup on m'accueille à bras ouverts contrairement aux personnes qui viennent alors moi c'est ce que j'ai appris sur place moi je pensais qu'avec eux de la migration comme rien ici et en fait une grosse partie est comme rien certes une autre partie de migration venant de madagascar et une autre partie venons venant de l'afrique de l'est moi j'ai rencontré et je crois l'autre jour c'était des congolais je saurais pas dire mais bon j'ai rencontré la corne est de l'afrique et je m'attendais pas à ça je pensais que la corne est de l'afrique remonter directement vers le maghreb le maghreb pour aller en france non il y en a ils essaient de faire un passage par mayotte donc voilà c'est c'est très compliqué pour les personnes vulnérables qui vivent dans les zones où angouchou intervient donc autour du grand namouzou et donc petite terre pour le moment on a on a on a un bidonville du côté de la vigie mais pour le moment ils ne sont pas venus ici parce que c'est vrai que l'énorme bidonville c'était dans le grand mamouzou à kaweni à majikavoul tout ça et c'est terrible ce qui se passe je trouve parce que ce sont des personnes en situation irrégulière certes mais des personnes qui se sont battues depuis des années pour construire une petite cabane en tôle et on leur demande du jour au lendemain de partir avec une valise et de laisser ben tout ce qu'ils ont investi dans cette petite maison en tôle leur électroménager etc c'est juste extrêmement violent il ya eu le cas je crois il ya deux semaines un ouvrier qui a appris que la semaine suivante il devait aller démolir dans son quartier sa propre maison je crois que la femme est décédé c'était un tel choc il en est décédé quand elle avait encore de la miséricorde c'est juste une buesque comme situation il travaille donc s'il travaille c'est qu'il a les papiers et il doit les démolir sa maison et il ya des maorais qui vivent dans ces quartiers là et qui n'avaient pas de permis de construire puisque le permis de construire c'est une invention française nous il n'y avait pas de permis de construire dans les années 50 dans les années 40 on nous disait tiens le terrain est libre va t'installer ou c'est un terrain qu'on avait en succession mais la succession verbale ou par le caddie mais on n'a pas réellement de l'acte d'acte notarié et donc il ya des gens des maorais qui ont vu leur maison détruite par cette opération donc c'est moi je trouve ça totalement tragique ce qui se passe totalement inhumain je comprends pas comment on arrive à ça parce que pour moi comme rien maorais on est frère quoi et en arriver à faire ça à son propre frère c'est c'est voilà c'est être plus royaliste que le roi comme tu disais et pour moi c'est vraiment une tragédie ce qui se passe dans ces coins là ils ont été loin dans le parce que c'est pas qu'une opération policière il ya l'opération policière de reconduction à la frontière certes l'opération de démolition de reconquête du territoire et une opération je trouve de déstabilisation des personnes vulnérables donc il y a eu un décret du préfet disant interdiction de vendre un carburant en bidon parce que beaucoup de personnes qui vivent dans les bidonville achètent je crois du gasoil pour faire fonctionner leurs petits réchauds avec lequel ils cuisinent donc ça a été interdit au moment où en bouchon a commencé moi j'ai mes voisins non c'est pas c'est pas un groupe électrogène c'est des petits réchauds c'est des petits réchauds à pétrole ils ont même pas de groupe électrogène c'est en général c'est des petits des petits panneaux solaires pour avoir quelques ampoules s'ils n'arrivent pas à se raccorder sur sur l'arrivée d'électricité de quelqu'un mais ça en est arrivé à ça donc moi mes voisins un jour je leur rend visite ils me disent ben là on n'a plus de réchauds on est obligé d'aller couper du bois à l'ancienne pour pouvoir faire à manger donc c'est vraiment une déstabilisation pour que nous ce qu'on ton point de vue est intéressant et il est allé sur un volet humanitaire et c'était important de le rappeler que derrière cela c'est des drames des familles faut pas oublier l'humain et tu as bien fait de rappeler l'humain avant de parler de l'application du droit quoi simplement mais juste cette opération mambouchou du moins ce qu'on nous en dit est quand même à partager et accepter de même demandé par une large partie de la population mahoraise est-ce que toi par rapport aux gens que tu en discutes avec toi voilà qu'est-ce que tu penses réellement donc alors après attention il y a est-ce que j'ai aussi entendu par rapport à la députée qui est connue de chez vous disait oui qu'on avait des problèmes et que les personnes se réveillent par rapport à la situation humanitaire mais auparavant quand maillotte avait des problèmes personne ne s'intéressait à eux donc ils ont l'impression d'être toujours un peu lésés à cette population parce qu'ils subissent l'immigration les agressions tout ça bon voilà mais que et encore après on leur reproche que quand il y a une opération mambouchou voilà est-ce que tu pour un peu nuancer ou équilibrer voilà les deux avis parce que j'ai qu'en commentaire les gens c'est vrai que beaucoup de maorais en ont ras-le-bol de la violence parce qu'il y a vraiment des des scènes extrêmement violente un des coupeurs de route des groupes qui sont sont pris à des quarts scolaires c'est quand même extrêmement violent et ils ont il ya un ras-le-bol il ya un ras-le-bol ça c'est évident mais après il faut nuancer parce qu'il ya ceux qu'on entend à la télé qui crie leur ras-le-bol et je les je les comprends ras-le-bol de la violence ils ont raison ils n'ont pas à vivre ça et il y a aussi d'autres moi c'est vrai que ceux avec qui je parle ils sont plus nuancés c'est pas la première fois qu'on lance une opération type angouchou et ça n'a pas fonctionné donc moi les gens les gens avec qui je parle donc ils ont un peu mon humanité et ils ont aussi de la famille qui vient de l'étranger qui vient des comores et 10 c'est n'importe quoi parce que on s'en prend violemment à ces populations qui nous dit que ils vont pas il va il va pas y avoir des représailles contre nous contre nos enfants donc il ya aussi cette angoisse là donc ils sont pas persuadés tous que l'opération en bouchoud c'est l'opération qui va améliorer la situation moi plusieurs m'ont dit un des éléments clés c'est abroger le visa baladure parce que spécificité locale on est quand même en france pourquoi est ce que un visa donné à mayotte ne permet pas d'aller en métropole normalement si on était réellement français la même loi s'applique partout donc que j'ai mon visa ou ma carte de séjour à mayotte que je l'obtiens en paca que je l'obtiens en bretagne normalement je dois pouvoir circuler dans tout schengen or là le ce que tu obtiens à mayotte ne te permet que de rester à mayotte ce qui veut dire que les clandestins qui ont été régularisés ils sont bloqués à mayotte donc on a de plus en plus de population à mayotte parce que ce visa baladure empêche de sortir de mayotte alors est ce que l'abrogation de ce visa ça serait déjà un élément pour donner une soupape est ce que réellement je connais pas du tout la vie aux comores moi j'y connais vraiment pas grand chose est ce que réellement la vie là bas est tellement terrible au point qu'ils sont obligés de quitter pour venir à mayotte en france et est ce qu'il n'y a pas aussi un risque démographique tu as tu viens de le dire que est ce que mayotte est capable d'absorber autant de populations qui viennent des îles voisines mayotte n'est pas capable d'absorber la migration des îles voisines c'est pas possible c'est tout petit mayotte je crois que petite terre c'est 12 mètres de long grande terre ça doit être 240 kilomètres carrés c'est tout petit c'est vraiment minuscule donc c'est impossible de d'absorber toute cette migration c'est pour ça que il faut que les gens qui sont régularisés puissent quitter mayotte ça c'est un premier élément d'accord ensuite pour parler de la vie aux comores parler de la vie aux comores moi je connais pas en juin il ya une grosse partie c'est des enjoints et moi je connais une gazidja et je peux t'assurer que la vie à une gazidja elle est pas facile quand on fait partie de la les dc sp faibles c'est juste compliqué tu veux de soigner il faut d'abord payer il y en a ils ne gagnent même pas 20 euros comment tu veux qu'ils aillent se faire soigner c'est à l'hôpital alors qu'ils ont pas ils gagnent pas d'argent ils travaillent pas donc l'éducation nationale comorienne elle est aux abois ça fonctionne pas vraiment le les hôpitaux c'est une catastrophe moi j'ai visité un hôpital j'ai juste halluciné c'est pas des conditions d'hôpitaux les conditions de sanitaire ne sont pas au rendez vous les routes je t'en parle même pas avant pour aller de la région de mon père du village de mon père à la capitale on mettait max une heure et on arrivait on était bien on n'était pas trop fatigué là on met plus d'une heure et demie dans des conditions où on arrive on est épuisé on est obligé de se poser une heure au café pour se retinquer avant de repartir tellement les routes sont dans un état désastreux quand on va du côté de la présidence les routes elles sont nickel il y a des trottoirs des réverbères c'est magnifique alors quand on sort dans ma campagne c'est pas pareil il n'y a pas d'eau potable donc l'eau c'est l'eau depuis qu'on récupère dans des citernes et nous on a la chance d'avoir une citerne parce qu'il ya des gens qui n'ont pas de citernes qui n'ont pas fait creuser et qui n'ont pas les moyens de faire creuser donc qui doit faire plusieurs plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau donc le quotidien pour un co-moyen de cst faible il est très compliqué pour les gens qui ont les moyens c'est cool ils ont leurs citernes ils ont l'eau courante ils ont l'électricité par ils ont l'électricité par les panneaux solaires moi dans mon village on peut faire un mois sans électricité parce qu'il ya des coupures très régulière que la population des comores a envie de partir aussi quand tu me décris ces situations on va aller quelque part ah oui c'est et puis là on a quand même un président qui n'est pas un président open on va dire donc à dire un dictateur voilà donc la situation politique la situation quotidienne des comoriens est compliquée quand tu veux faire des courses moi qui ai quand même je suis une privilégiée quand je vais là bas j'ai un salaire donc je peux me permettre d'aller faire des courses pour faire pour remplir ton panier de courses tu dois faire cinq à six boutiques parce que tu trouveras pas ce que tu veux dans une boutique on a un peu ce problème là aussi à mayotte parce que là par exemple aujourd'hui je devais acheter je devais faire mes courses j'ai dû faire deux boutiques et encore j'ai pas tout trouvé mais ça va j'ai fait que deux boutiques on a des on a des carrefours et tiens on a des carrefours on a sodifram qui appartient au groupe intermarché donc on a quand même de quoi faire mais aux comores ce sont des on va dire des grosses épiceries des chaînes d'épicerie on trouve pas tout quoi il suffit qu'un bateau ne soit pas arrivé pénurie de riz pénurie d'huile alors que tu as les moyens tu as les moyens mais tu peux pas acheter parce qu'il n'y a pas et les pénuries de gasoil je t'en parle même pas maintenant c'est la situation aux comores elle est très compliquée elle est très tendue alors que le gouvernement reçoit des aides reçoit des aides de pays arabes reçoit des aides de la chine aussi reçoit des aides de la france pour limiter justement les migrations vers mayotte mais la population n'en voit pas grand chose tg j'ai écrit un livre vadrouille en palestine j'en profite pour faire la promo et c'est ce que me disait aussi les palestiniens là bas quand j'étais allé on reçoit des aides de tout le monde mais on n'en voit pas la couleur donc on sait pas où part les aides quoi il y en a même un palestinien voilà il disait arrêtez même de nous donner des aides limite nous n'est même pas parce qu'on sait même pas à quoi ça sert ça alimente de la corruption faut parler ce qu'il parle est vraiment oui il ya de la corruption ceux qui sont au pouvoir ils s'engraissent donc bon revenons un peu à mayotte bas je disais pour revenir à la situation à mayotte en fait mon avis personnel je suis pas une géopoliticienne je suis pas une personne qui a fait de grosses études dans ce domaine mais de mon humble avis il n'y a pas de solution à ce problème parce que l'onu estime que mayotte appartient aux comores donc tant que mayotte appartient aux comores selon l'onu les comoriens continueront d'aller à mayotte pour les comoriens mayotte leur appartient donc ils continueront d'y aller donc c'est un cercle un cercle vicieux c'est interminable cette histoire donc tout ce que tout ce qu'on peut faire peut-être tout ce que l'état français peut faire c'est mettre les moyens pour que tous les enfants qui doivent être scolarisés puissent l'aide dans de bonnes conditions et là on en est vraiment loin moi qui suis dans le domaine j'ai halluciné quand je suis arrivé par le manque de moyens dans l'éducation nationale je n'ai jamais acheté autant de matériel sur mes données personnelles que depuis que je suis à mayotte tous les mois j'achète du matériel pour ma classe parce que j'estime que ces enfants ils sont chouettes et qu'ils ont droit à une certaine qualité d'enseignement donc l'état français doit mettre les moyens dans l'éducation l'état français va mettre les moyens dans la sécurité il ya un seul commissariat à mamouzou il ya une gendarmerie à petite terre peut-être qu'il ya une gendarmerie à grande terre je ne sais pas mais il faudrait minimum au moins une compagnie de crs au minimum vu la violence qu'il y a il faudrait au minimum une compagnie de crs et ça c'est pas moi c'est mes colloques qui sont policiers qui sont sur le terrain qui en bave qui me disent il n'y a pas assez de moyens là ils ont mis les moyens sur wambouchou jusqu'au mois de jeu jusqu'à fin juin mais fin juin fini ça sera les mêmes équipes qui étaient au commissariat qui vont continuer d'en bavé d'accord bah de toute façon bataille c'est pas normal finalement la situation c'est à dire voilà c'est bien data et a bien résumé finalement ce qu'il fallait c'est à dire de l'éducation d'un côté la sécurité de l'autre l'un ne peut pas aller il faut un équilibre entre les deux bien pouvoir que les données les moyennes d'éducation et puis aussi bac les gens puissent vivre avec un minimum de sécurité pour bien se sentir voilà mais il ya aussi bon est ce que la réponse pénale est adaptée que la réponse pénale est adaptée je crois pas je crois pas parce que c'est les mineurs sont relâchés c'est généralement des mineurs ils sont relâchés aussitôt donc moi j'ai envie de dire que c'est aussi un problème parce que moi je suis je pars le biais de mon travail je suis aussi confronté à des haraga des algériens qui sont sans papier mais aussi faut pas croire ils font beaucoup de bêtises mais qu'on les remet dehors on les remet aussi dehors dans un dans un circuit de violence donc c'est bien beau ouais on qu'on les condamne pas on leur donne une seconde chance mais souvent leur donne une seconde chance pour retourner dans la violence donc c'est pas non plus si bien que ça entre guillemets de ne pas apporter une réponse pénale adéquate moi j'en connais pour les sortir de leur contexte j'en connais ils sont venus des haraga il y en a que je connais à force malgré peut-être qu'ils font des petits trafics mais j'en ai combien que j'en connais ils sont diffigurés ils ont des coups de couteau de partout ils ont échappé à la mort est ce que c'est bien finalement et ils font qu'ils font 48 heures 72 heures de garde à vue pour retourner encore après des fois vouloir se venger à remettre des coups de couteau c'est pas la solution non plus il faut au bout d'un moment une vraie réponse pénale adaptée pour que et comme tu dis les sortir de ce cercle de violence une réelle volonté politique de faire de la prévention auprès de ces jeunes avec de vrais moyens avec des personnes formées pour que ces mômes ne traînent pas dehors tout seul à rien faire quoi or c'est ces adolescents ou ces jeunes adultes il n'y a pas réellement d'activité d'insertion pour eux donc il r il r pour se nourrir ils volent donc je pense qu'il faut une volonté politique de faire de la prévention de les sortir de ce contexte là quitte à sortir de mayotte pour les mettre dans un endroit où ils seront mieux on parle de désertification de certains territoires en métropole pourquoi est ce qu'on prendrait pas des familles pour les intégrer dans certains territoires ça c'est une réflexion politique qu'est ce que je voulais dire d'autre est est ce que est ce que bien par rapport à la dernière réflexion sur mayotte comore est ce que pour faire le lien aussi est ce que l'islam les mosquées est ce que les comoriens est ce que le lien de la religion fraternelle malgré la situation administrative des uns et des autres joue quand même un certain lien ou pas c'est compliqué c'est compliqué c'est vraiment compliqué je veux pas je généralise pas parce qu'il ya vraiment moi j'ai rencontré des personnes formidables ici des maorais ou grand coeur voilà donc je veux pas généraliser mais pour certains c'est compliqué d'avoir une relation fraternelle avec son frère comoriens parce que justement on on parlait tout à l'heure de l'islam à la maorais c'est que ils ont appris des textes par coeur certains mais sans le méditer donc forcément cette fraternité dans la ouma ils ne l'ont pas intégré certains parce que certains le savent très bien et ils font de leur mieux pour aider leurs prochains c'est pour ça que je ne veux pas généraliser mais pour certains c'est compliqué j'ai parlé de mon choix de mayotte par rapport à la proximité de ma famille qui se trouve dans l'océan indien et et aussi parce que j'avais envie d'avancer dans le dinette dans un cadre un peu plus musulman mais il ya aussi l'aspect financier donc mayotte est très attractive au niveau financier donc la vie est chère à mayotte mais du coup comme la vie est chère on a un bonus de 40% sur le salaire des fonctionnaires donc c'est quand même pas négligeable on a une prime aussi pendant quatre ans donc pour les policiers c'est deux ans puis deux ans renouvelables donc de si je me trompe pas cinq mois de salaire cinq mois de salaire une fois par an pendant quatre ans à l'éducation nationale donc c'est quand même pas négligeable ça permet de monter des petits projets après on parle de la vie chère lui si on achète du fromage du camembert venant de normandie effectivement c'est cher on va le payer 6 euros son fromage ou son yaourt danone on va le payer 6 euros les quatre mais si on mange local moi je mangeais déjà bio en métropole c'était déjà un peu cher comme panier de que si on mange local et qu'on mange ce qu'on trouve en promotion au lieu de se focaliser sur je veux absolument manger mes pâtes panzani et ben s'il n'y a pas des pâtes panzani je mange pas fait non quand on habite sur une île que ce soit à mayotte comme où il ya des pénuries et ben il faut s'habituer à s'adapter on s'adapte on va manger ce qu'on trouve en promo on va manger ce qu'on trouve chez la vendeuse locale etc donc quand on est capable d'adaptation mayotte c'est vraiment une destination que je recommande parce que moi je trouve que la qualité de vie est vraiment au rendez vous on a une bonne qualité de vie on a un rythme de vie plus lent moins stressant moi j'ai beaucoup plus de temps libre quand en métropole comme il n'y a pas beaucoup beaucoup d'activités culturelles genre théâtre cinéma et ben du coup c'est beaucoup d'activités nature et là on est quand même dans le plus l'un des plus beaux lago monde c'est juste magnifique magnifique les paysages insulaires cocotiers bananiers c'est c'est un pur bonheur moi je fais ma vaisselle en regardant les bananiers en regardant le oiseau cardinal siffler devant moi c'est c'est ce que je voulais et je l'ai ici quoi je suis entouré d'un paysage sublime pour les amateurs de de tout ce qui est sport d'eau donc surf plongée là il se régale se régale ici voilà est ce que c'est compliqué pour se déplacer sur les autres îles de l'océan indien comme par exemple aller à l'île maurice aller à madagascar aller au ya quoi comme autre il à côté là qui est connu aussi non 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 c'est c'est pas compliqué on a des vols inter-îles par la compagnie ewa air on a aussi air austral qui fait je crois la réunion madagascar je sais plus quelle compagnie fait la tanzanie donc il y a pas mal de compagnies il y a pas mal de pas mal pas mal entre guillemets il ya quelques compagnies pour aller d'île en île c'est pas donné c'est pas donné par contre là par exemple je dois aller au comore cet été là en juillet l'aller retour pour moins d'une heure de vol me coûtera 600 euros ah ouais quand même donc du coup je vais peut-être prendre le bateau s'il fonctionne oui 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 donc la réunion c'est un peu moins cher parce que moi je sais que par exemple la maillot le vol réunion il maurice est l'un des plus chers au monde en termes de ratio kilomètres prix donc ça m'étonne pas ce que tu m'as dit oui oui il ya des il ya des destinations ils abusent sur les prix ils abusent par contre maillot la réunion c'est un peu moins cher il ya il ya une connaissance qui va régulièrement en faisant l'aller retour pour 300 euros mais comme or c'est excessivement cher mais l'alternative pour ceux qui veulent aller au comore c'est le bateau qui est un peu moins cher mais il faut voyager toute la nuit je pense qu'on a un peu tout évoqué et l'installation la religion l'opération manbouchou on a bien évoqué un peu les deux côtés côté humanitaire côté on va dire tension moi pour moi ça me paraissait satisfaisant je pense que en tout cas zali je te remercie pour ce live qui a été très enrichissant on a vraiment appris pas mal de choses sur cette île pour l'installation d'un des métropolitains qui veulent aller s'installer sur l'île qui arrivait des facilités qu'on était fonctionnaire mais aussi pour les entrepreneurs parce que beaucoup de choses à développer pour les ceux qui sont musulmans ils vont avoir aussi des facilités pour leur pratique religieuse comme tu nous as dit malgré que ça comporte aussi des spécificités culturelles qui s'apparenterait quand même à du chirc pour dire ce qu'il est et puis bon bah malgré la situation sécuritaire compliquée on peut dire quand même que c'est une belle île dans laquelle on peut vivre donc je te laisse le mot de la fin et ben comme on dit à mayotte caribou mayotte ça veut dire bienvenue à mayotte voilà si vous êtes capable de vous adapter mayotte vous enrichira dans tous les sens du terme c'est vraiment enrichissant au niveau pour moi professionnel relations humaines c'est un pur bonheur donc caribou à tous et assalamu alaikum